Le nucléaire pollue la Loire La Loire s'alimente de nombreuses villes et communes Plusieurs centrales connaissent de sérieux problèmes Nous devons nous poser la question des rejets en Loire et par suite de la qualité de l'eau qui nous est fournie La catastrophe de Kumbushina a six dents Elle concerne trois réacteurs dont le cœur a fondu et aura même produit un trou pour le réacteur numéro 2 Trou par lequel s'échappent les débris de combustible et une radioactivité ahurissante 530 sibert heure Personne ne sait comment maîtriser les fuites radioactives Personne ne peut évaluer le coût de cette terrible catastrophe qui se poursuit On injecte chaque jour 300 tonnes d'eau dans les réacteurs On a construit un mur de glace 20 kilomètres 400 sur 27 mètres de profondeur dont le résultat n'est pas évident On a construit un mur de 900 mètres de long Le long de l'océan Pour limiter l'écoulement des eaux contaminées Des libris de combustible irradiés seraient à l'air libre Le volume d'eau radioactive entreposé des pâtres 900 000 mètres cubes Les assemblages de combustible irradiés doivent être refroidis en permanence 1 000 salariés sont mobilisés pour un travail On le repense très difficile Rappelons que la zone est soumise aux tremblements de terre et tsunamis Depuis la catastrophe Il y a eu un séisme de magnitude 7,4 en novembre 2016 Et un tifon en août 2016 Des représentants de nos autorités nucléaires fréquentent le site Pas pour nous informer Mais pour contenir l'information Et le grand principe maintenant C'est que les populations devront s'habituer à la radioactivité